Je joue le rôle de Henshen qui est une soubrette, c'est un personnage assez classique à l'opéra ou à l'opérette, mais Henshen ici est donc la femme de chambre de Louise, la jeune fille de la maison et en plus elle est le chef d'orchestre de la maison car c'est une maison assez particulière avec le comte qui est quand même un grand original, un grand amateur d'opéra et qui s'exprime en chantant, en recitatif et tout son personnel constitue aussi un orchestre. Donc Henshen, elle dirige cet orchestre, elle a une grande culture musicale et elle a donc deux métiers comme ça dans cette maison. Opérette Probeu a été écrit en 1851, c'est sûr que de donner le rôle d'un chef d'orchestre à une femme à cette époque-là c'est tout à fait incongru. Je ne sais pas s'il y a une vraie volonté féministe à ce moment-là, je ne pense pas que c'est quelque chose qui existait déjà. Je crois qu'au contraire c'est quelque chose de drôle. Je pense que mettre une femme à la place d'un chef d'orchestre ou même avoir des femmes dans l'orchestre, ça n'existait pas. Ça existe depuis même pas 100 ans, des femmes à l'orchestre. Donc en soi c'est très très drôle. Alors évidemment aujourd'hui on ne trouve pas ça drôle, en revanche avec notre regard du 21e siècle on le lit complètement autrement et c'est bien ce qui est intéressant de faire des œuvres du passé, c'est qu'on y met aussi ce qu'on est nous et nous aujourd'hui avec les combats de notre société on le voit autrement et là on voit quelque chose de très novateur. Pour moi c'est un vrai cadeau de pouvoir faire cette production en fait puisque tout est annulé. Donc là non, nous on a cette chance de pouvoir être sur scène et on connaît notre chance quand on voit ceux qui ne travaillent pas. Comment on fait pour le monter vite ? En fait on ne change rien, on fait pareil, on garde son sang froid surtout, pas de panique. On apprend, on pose les choses pierre par pierre. C'est sûr qu'on est tous arrivés un peu frais sur les rôles, on est tous en prise de rôle évidemment ça n'a jamais été donné en France. Mais on a tous mis toute notre volonté, notre bonne humeur et surtout du calme, du sang froid et on a appris les choses et on les a faites. Passer de l'allemand au français, je ne sais pas comment font les autres chanteurs mais moi quand je ne suis pas allemande, du coup quand je chante en allemand, en permanence je traduis ce que je chante. C'est-à-dire qu'exactement dans ma tête il y a les deux mots qui arrivent en même temps. Du coup de parler en français après, ce n'est pas ça qui est difficile. Ce que je trouve plus difficile, c'est de passer de la voix projetée à la voix chantée. Ça fait partie des difficultés. Cependant j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça donne beaucoup de dynamisme au spectacle quand on passe comme ça, du chanter au parler. Au point de problème au départ, il est écrit comme ça. Moi j'aime beaucoup cette structure-là. Je trouve que ça donne beaucoup de dynamisme au spectacle.